Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition à la une de ce jeudi 30 juin. Les aides-soignants sont en colère et le font savoir à Albins depuis plusieurs mois. Ils ne reçoivent plus la prime Ségur, l'enveloppe de 183 euros accordée à tous les soignants à la sortie du premier confinement. Une injustice qu'ils décrit en 7 ans, difficile. Et puis notre journaliste Lucas Ruch a suivi l'installation d'Annecy Paysage, un festival d'art insolite très attendu par les anéciens qui prend place en ce début de saison estivale. Nous verrons à quoi ressemble l'une des créations de cette édition 2022. Je vous le disais à l'instant, ce sont les oubliés du Ségur de la santé. Les aides-soignants étaient en grève ce mercredi à Albins. Les salariés de l'EHPAD au fil du temps ont manifesté devant l'établissement parce qu'elles ne perçoivent plus la prime Ségur. Elle leur avait été accordée en 2020 à la sortie de la première vague de Covid-19 pour l'ensemble des soignants. Un manque à gagner qu'ils dénoncent en ces temps difficiles. Le reportage. Ces aides-soignantes ne veulent plus donner de leur temps. Elles réclament leur enveloppe de 183 euros qui leur a été retirée il y a près de 10 mois. Il y a comme un sentiment d'injustice. Les hôpitaux, les autres maisons de retraite, que ce soit public, associatif, ils l'ont et nous on ne l'a pas. Et on ne comprend pas pourquoi. Il y a deux ans, on sortait dehors, on nous applaudissait. On disait, ça y est, enfin, on a été reconnus. Notre métier, ça va changer quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, rien. On n'a pas le droit au 13e mois. On n'a pas le droit à la prime Grand-Âge. On n'a pas le droit justement à cette prime Ségur. Et ça commence à faire. Là, il y a eu le Covid. Donc, je pense qu'on est un peu fatigué. Une incompréhension partagée par les familles des résidents. Il ne devrait pas y avoir de différence. C'est la même chose. Elles font le même boulot. Même peut-être, oui, je pense dans un petit EHPAD, elles sont plus proches de nos parents. Moi, je vois comme elles sont proches de maman et de tous les résidents autour. Que c'est honteux. Oui, c'est ça. Même un autre groupe, on n'ose pas dire. Voilà, c'est pas juste. Pourquoi certains et pas elles, quoi. La particularité de cet EHPAD, c'est que les salariés dépendent de l'ADMR, la Fédération d'aides de vie à domicile. Et depuis octobre 2021, ils bénéficient d'une revalorisation de salaire actée par l'avenant 43. Un gain de 45 euros en moyenne. Elles ont perdu au champ. C'est quand même un petit plus, pas négligeable. Certaines d'entre nous vont travailler, cumulent deux emplois pour y arriver. Donc, cette prime-là, je pense que si elles la touchaient, elles pourraient profiter de leurs enfants et rester avec. Car cette enveloppe de 183 euros aurait dû être financée par l'État. À cette heure, l'ARS Rhône-Alpes n'a pas le budget nécessaire pour subventionner l'ADMR. Il n'a pas été voté par l'exécutif. On est dans une situation complètement ubuesque. On est dans un blocage purement administratif parce qu'il y a un décideur qui ne lâche pas le financement pour financer les deux mesures. Malgré tout, le personnel bénéficie du soutien de sa direction, des familles et de leur syndicat CGT. Le personnel espère obtenir gain de cause. Et on poursuit cette page santé avec le déménagement de l'hôpital de Régnier. L'établissement de soins départemental fait partie du groupe hospitalier Territoire Léman-Mont-Blanc. Change de décor, ses résidents et son personnel soignant s'installent en ce moment dans un nouveau bâtiment construit à quelques kilomètres de l'ancien établissement. C'est un événement marquant pour tout le monde, comme l'a constaté sur place Victoria Lopez. Ici le lit de Madame de Turches. Et là, notre salle de douche. C'est le grand jour pour Madame de Vilder. Comme les quelques 200 résidents de l'hôpital départemental de Régnier, elle déménage. Adieu, papi ! Adieu, adieu ! En cette fin juin, tous les patients quittent ce bâtiment du XVIIIe siècle devenu vétuste pour s'installer à quelques pas de là dans un établissement flambant neuf. Je vous en prie, vous prenez place à côté de monsieur Pierre Fitt ? Oui. Allez-y ! Madame de Vilder est une des résidences de la partie EHPAD de l'établissement. Ce dernier comprend aussi une unité de soins de longue durée qui lui confère son statut d'hôpital. Ce service accueille des personnes âgées très médicalisées. Pour les transporter, le centre a reçu de l'aide. Le déménagement, c'est la mobilisation déjà de toute l'équipe soignante, logistique, technique et administrative de l'établissement déjà depuis plusieurs mois, mais encore plus ces derniers jours. C'est aussi les bénévoles qui se sont joints à nous. Et dans les bénévoles, ce qui fait à peu près une soixantaine de bénévoles qui s'ajoutent à l'équipe de l'hôpital, on a eu la chance d'avoir la présence de la protection civile, de la Croix-Rouge. On a une trentaine d'élèves et de soignants de l'IFSI et de l'IFAS du Châle qui sont présents aujourd'hui et demain pour accompagner les résidents. Et puis aussi les jeunes retraités et anciens agents de l'établissement qui sont revenus pour nous donner un coup de main. Une équipe de psychologues accompagne aussi chacun des résidents dans cet événement qui chamboule leur quotidien. A un peu plus d'un kilomètre de l'ancienne résidence, Madame de Vilder arrive dans le nouvel hôpital. Le nouveau bâtiment fait 10 000 mètres carrés. Il est plus grand, plus spacieux et plus adapté à l'accueil des personnes âgées. Ici, les chambres sont individuelles. Une nouveauté pour Madame de Vilder. La condition essentielle pour se sentir bien dans un lieu, à mon avis, c'est de s'y sentir comme chez soi. Évidemment, à partir du moment où j'ai ce qu'il me faut, j'en demande pas plus. Ma vie a été compensée encore une fois par beaucoup de voyages. Et donc, voilà, après on pose des valises et puis on apprécie ce qui nous entoure, ce que l'on reçoit. Voilà, c'est un peu la récompense, on va dire ça. Plus moderne et plus lumineux, le nouvel hôpital de Régnier facilitera aussi le travail des soignants, qui continueront ainsi de veiller sur les 220 résidents et patients de l'établissement. Et puis, sachez qu'en ce début de période estivale, le centre des urgences des hôpitaux du Mont-Blanc est ouvert tout l'été à Chamonix. Il est à la disposition des promeneurs, des sportifs et des touristes venus parcourir notre territoire. Notez bien qu'avec la recrudescence des cas de Covid, il faudra bien évidemment respecter les gestes barrières en cas d'urgence composé le 15. Toujours en Haute-Savoie, la société MMV vient d'être rachetée en partie par la Compagnie des Alpes. Cette dernière vient de signer un accord pour acquérir 85% du capital de l'entreprise. C'est le second opérateur d'hôtels et de résidences des Alpes françaises. Il est implanté dans 16 stations et dispose de 20 établissements. L'opération se chiffre à plus de 146 millions d'euros. On écoute le président de MMV à ce sujet au micro de Paul-Jean Brun. C'est une opération de consolidation absolument indispensable pour l'écosystème. qui vient après la crise Covid, mais qui de toute façon a été induite par l'évolution des stations de ski. Il est essentiel que demain, une société comme MMV puisse s'appuyer sur un partenaire important. La Compagnie des Alpes, c'est aussi la Caisse des dépôts, notre partenaire. Et vous l'avez vu aujourd'hui avec la foncière, avec les banques. Et MMV a depuis 5 ans maintenant levé à peu près l'équivalent de 450 millions d'euros d'immobilier que nous devons évidemment couvrir en loyer, couvrir en entretien, couvrir en personnel. Si nous voulons nous développer, il est normal que nos partenaires nous demandent d'être plus solides. L'adocement à la Compagnie des Alpes participe de cette dynamique-là. L'adocement à la Compagnie des Alpes ne veut pas dire, et ce n'est pas parce que je suis Corse, que nous ne resterons pas autonomistes. Nous avons un projet, la direction de la Compagnie des Alpes nous laisse le mener. Et d'ailleurs, ce n'est pas un projet des stations Compagnie des Alpes, c'est un projet alpin. Nos prochains projets, nous l'espérons, c'est essentiellement sur l'Oisan que nous voulons les développer. Nous avons un permis de construire à l'Alpe d'Huez, nous en espérons un deuxième car nous sommes attributaires d'un lot important à l'Alpe d'Huez. Nous avons un projet aux deux Alpes, nous espérons aussi les saisies, et nous espérons aussi Val Thorens, c'est-à-dire des stations où la Compagnie des Alpes n'est pas présente. Et bien sûr, dans les stations de la Compagnie des Alpes, comme les Menuires et comme la Plagne, si des opportunités se présentent, on ne les ratera pas. Parlons culture, maintenant, vous l'avez peut-être remarqué, de nombreuses œuvres commencent à prendre leur quartier dans le centre-ville d'Annecy. Il s'agit des créations d'Annecy Paysage, le festival d'art insolite imaginé par la ville. Les derniers fignolages sont en cours avant son lancement qui aura lieu vendredi. Notre journaliste Lucas Ruch s'est arrêté dans les Jardins de l'Europe pour assister au montage d'une nouvelle œuvre issue du projet Jeune Création. Regardez. Elle pigmente la ville depuis maintenant cinq éditions. Les œuvres d'Annecy Paysage sont de retour et comme chaque année, de nouvelles installations font leurs apparitions. Parmi les nouveautés figure le totem coloré de Haomin. Ce créateur taïwanais fait partie des lauréats des jeunes artistes choisis pour exposer pour la toute première fois leur œuvre en public. Intitulé « Perdu dans le changement climatique, suivez le totem », son installation interroge les visiteurs sur le devenir de la planète. La thématique environnementale est au centre des préoccupations de l'artiste. C'est pourquoi il apprécie exposer au Jardin de l'Europe un lieu hautement symbolique pour lui. C'est parfait pour avoir ce confronte directe avec les gens et aussi la nature. C'est vraiment un endroit qui se croise. Ce qui se croise, c'est vraiment pour partager des messages, pour raconter, pour partager des idées. Et c'est parfait pour les artistes aussi, donc les œuvres monumentales. Les derniers réglages touchent donc à leur fin. Tout est bientôt prêt pour l'inauguration d'Annecy Paysage, prévue ce vendredi en fin d'après-midi. Et nous allons d'ailleurs en parler plus précisément avec la coordinatrice du festival, Karine Altermat. Bonjour. Bonjour. Alors ce reportage a été tourné ce mercredi et Annecy Paysage démarre demain. Est-ce que tout est prêt pour démarrer les festivités ? J'ai envie de dire qu'on y est presque, comme d'habitude pour ce genre de manifestation. Il y a toujours plein de petits détails qui restent à gérer sur les derniers temps. Et puis comme on est en espace public et aussi dehors, on est soumis à la météo. Donc certains chantiers ont pris un peu de retard aussi avec les pluies de la semaine dernière. Mais grosso modo, on sera parfaitement prêts la semaine, enfin demain soir en fait, pour le début. C'est un festival qu'on retrouvera dans le quartier des Thèpes à Annecy, mais aussi dans l'agglomération à Annecy-Lieu et à Sénault. Quel est le thème de cette cinquième édition ? Alors, il n'y a pas de thème. Le thème n'a pas changé. On est toujours sur Annecy Paysage. On a fait ce choix dès qu'on a lancé ce festival d'être en fait sur le thème du paysage autour d'Annecy. Et on reste toujours sur cette thématique. Donc pas de thème selon les éditions. Et donc voilà, on prolonge finalement le travail qu'on a engagé déjà il y a cinq ans avec l'invitation de nouveaux artistes, évidemment, à produire des pièces in situ. C'est aussi le grand intérêt en fait de ce festival. C'est de convoquer des artistes pour leur demander de réfléchir à une pièce qui va se penser que pour Annecy. Quelles sont les nouveautés que nous allons retrouver tout au long de ce parcours ? Alors, sur les 35 installations que propose ce nouveau parcours, on a 16 nouvelles installations qui vont venir compléter donc les installations qui sont pérennes et qu'on a pu voir pendant toute l'année. Mais également des pièces qui sont d'une autre pérennité puisque c'est des pièces qu'on retrouve chaque année, qu'on réinstalle en fait, comme par exemple Lotus qui a déjà été réinstallé devant la mairie. Donc 16 nouvelles installations. Les grandes nouveautés et une pièce qui est assez monumentale que certains Annecy ont peut-être déjà remarqué, c'est la pièce de Jean Denant qui a pris place sur la promenade d'Albigny. Donc là, on est sur une pièce énorme. On est sur 100 mètres de promenade avec 5 mobiles qui sont suspendus dans les arbres, dans les platanes en fait, le long de la promenade. Une pièce aussi assez monumentale de Hugo Scavi qui sera donc derrière le parc de l'Impérial, le Palace de l'Impérial qui citait encore évidemment l'artiste associé du festival maintenant depuis un certain nombre d'années, Bob Berskuren qui depuis 2017 nous propose des pièces qui prennent place dans le Jardin de l'Europe. Donc là, une nouvelle pièce aussi, assez impressionnante, surtout le temps qu'elle a pris à être élaborée en fait. C'est vrai que c'est un choix de la part de Bob en fait, de prendre le temps de faire des choses et de ne pas tricher en fait. En combien de temps il l'a réalisé ? Là, ça fait trois semaines qu'il travaille, pas seul, donc avec les personnes de notre équipe. Et puis avant cette production, évidemment, ça a aussi demandé pas mal de choses puisqu'on a été chercher à nouveau grâce en fait aux équipes de la ville, services techniques de la ville et puis à l'ONF, un arbre dans le Semnose qui était destiné à être abattu, comme le procède toujours un peu Bob en fait par récupération. Et puis il fait de ces arbres qui étaient destinés à la destruction en fait une nouvelle pièce. Et donc là en fait, il a fallu aussi récolter à peu près presque 2000 morceaux de bois en fait pour pouvoir constituer, vous le verrez dans le Jardin de l'Europe, une pièce qui est très très belle en fait, très poétique je trouve. On dirait presque un nid en fait, donc voilà, avec une élaboration très très longue. Donc ça c'est une pièce qui va être assez intéressante. Et la grande grande nouveauté quand même de cette année, c'est des pièces virtuelles, des pièces en fait en réalité augmentées. Donc l'année passée, nous avons lancé notre application Anti-Paysage qui était pour tout dire assez basique. En gros, ça répondait à une demande de donner un parcours géocalisé, une balade augmentée avec toutes les informations que vous pouvez retrouver sur les artistes et sur les œuvres. Mais on avait déjà imaginé qu'on pourrait en fait aller un peu plus loin et en fait créer des œuvres virtuelles. Et on l'a franchi, ce petit cap. Donc c'est un petit cap technologique. Donc on s'est entouré aussi des compétences qu'on trouve ici à Annecy, notamment avec, on s'est rapproché de l'école des Gobelins qui est un CECI, donc qui est soutenu par la CCI. Et puis aussi par une petite start-up locale qui s'appelle Async, qui nous a permis de mettre ça en place. Et donc c'est les étudiants des Gobelins qui, pour cette première expérience, ont réfléchi à quatre œuvres en fait, en réalité augmentée. Donc ça veut dire qu'il va falloir se rendre sur place quand même. Ça reste une balade où il faut se rendre sur le site. C'est juste qu'elle n'est pas matérielle en fait. Voilà, exactement. Et puis pouvoir profiter d'une pièce complètement immatérielle, exactement en fait. Donc via l'application, via les smartphones, évidemment. Mais donc là, ça ouvre aussi une porte à une nouvelle façon de penser en fait. De penser l'art. Exactement, voilà. C'est-à-dire aussi au-delà des contraintes techniques, des contraintes météorologiques, des contraintes de l'espace public aussi. Donc voilà, c'est une nouvelle porte qu'on va sans doute explorer, qu'on va explorer de façon certaine sur les prochaines éditions. Alors il y aura aussi un totem pour mesurer la température du lac d'Annecy en temps réel. Pensez-vous que l'art peut éveiller les consciences sur le réchauffement climatique ? Absolument, oui, absolument. C'est un peu le sujet de philosophie qu'il y a eu là, je pense, au baccalauréat. C'est quel est le rôle finalement de l'art sur quel... Enfin, est-ce que l'art joue un rôle effectivement ? Et oui, je pense que c'est assez primordial d'ailleurs. C'est une autre façon de toucher les gens et pour les artistes aussi, du coup, on voit bien qu'ils communiquent aussi d'une autre manière que par des textes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça va aussi sensibiliser des gens d'une autre manière sur ces sujets-là. Et les années passent et plus ça va, plus on voit que les artistes que nous invitons sont de plus en plus engagés sur ces sujets, en fait, qui sont un peu primordiaux, comme le réchauffement climatique et aussi des sujets sociaux aussi assez forts, comme cette année avec une création d'un jeune... Donc là, la création dont vous venez de parler, c'est un jeune créateur qu'on a sélectionné suite à l'appel à projet jeune création qu'on avait lancé en 2018. Donc chaque année, on lance cet appel. Et on a un autre projet qui sera aussi intéressant avec des jeunes créateurs très engagés. Et là, on est sur un jardin médicinal plutôt féminin, voire féministe. Et donc ça, c'est aussi très intéressant. Encore un autre domaine à explorer. Exactement. Alors l'année dernière, il y avait aussi la friche des rails dans le quartier des Trois Fontaines. Oui. Est-ce qu'elle va se poursuivre cette année ? Alors, elle se poursuit, oui, puisque l'installation est toujours là et toujours présente. Donc nous, à Annecy Paysage, on avait accompagné la ville dans la mise en place, dans la recherche des architectes qui pouvaient réaliser ce projet. Donc on a été au bout de ce projet. Et on a pu voir la friche sortir de terre. Et les premières expériences, c'était effectivement avec la scène nationale, avec l'événement pique-nique. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, la ville va poursuivre les manifestations sur ce site qui est dédiée en fait à faire vivre des spectacles et les associations locales. Donc pour nous, c'est un très bel événement en fait. Alors il y aura aussi d'autres rendez-vous artistiques associés à ce festival. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors le grand événement qu'on peut citer, c'est celui du 19 juillet qui se prépare, qui sera en fait un événement festif. Parce que là, l'ouverture du festival se fera de façon assez discrète. On a repoussé le moment festif, donc au mardi 19 juillet, avec en fait la traversée de Nathan Paulin sur une slackline. On est sur une longueur assez impressionnante, un kilomètre, ça va prendre 50 minutes. Pendant 50 minutes, il va se passer aussi plein de choses sur le paquet, Jardin de l'Europe. Voilà, pour cet événement, on a convoqué, invité plutôt, d'autres artistes. Donc il y aura du spectacle, de la musique et la table à pique-nique. Donc voilà, rendez-vous le 19 juillet pour partager ce moment tous ensemble. Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci Karine Altermat d'être venue sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à Huitmont-Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Dans quelques instants, votre émission Panorama. Vous retrouverez Sébastien Germain pour ce dernier volet consacré aux entreprises familiales en Savoie. Et dès ce vendredi, vous pourrez suivre le trail EDF Piera Menta dans le Beaufort sur notre antenne. Nous y serons tout le week-end à partir de 6h30 le matin. Il sera diffusé aussi sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe pour cette édition. Très belle soirée et à demain dès 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada